Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous vous préparez à affronter des temps vraiment, des temps qui vont nous bouleverser. Donc on est le 4 novembre 2020, 7h21, heure du Québec, avec une histoire qui nous vient de l'Afrique de l'Est, où on nous apprend qu'il y a une nouvelle invasion, imaginez-vous, qu'on peut qualifier même de biblique, comme l'année 2020, qu'on pourrait qualifier de biblique, même sans être croyant dans les religions existantes organisées par l'homme, on peut conclure, on peut la qualifier d'année biblique. Ça image bien la situation. Donc une nouvelle invasion acrydienne biblique dévaste l'Afrique australe, naturellement, tandis qu'on a l'autre épidémie aussi, la pandémie mondiale qui se poursuit. Les essaims de criquets bibliques ravagent des cultures de l'Afrique australe. La Namibie, le Botswana, le Zimbabwe, la Zambie et récemment l'Angola ont été touchés, déjà été touchés par des centaines de milliers d'hectares de cultures et de pâturages décimés. Rien qu'en Zambie, les criquets ont déjà infesté quelques 300 000 hectares. Au Zimbabwe, les récoltes de mets ont été mauvaises, le pays traverse une longue sécheresse depuis deux ans et l'économie est à genoux. Le ministère de l'Agriculture ne dispose pas suffisamment d'insecticides. La situation peut devenir incontrôlable. En Afrique du Sud, les responsables mettent en garde contre une épidémie de criquets bruns, envahissant le pays via le département provincial du Cap-Oriental, qui va probablement également devenir incontrôlable. L'Afrique connaît actuellement deux essaims de criquets bibliques, tous deux, dus à des conditions climatiques. Eh oui, on revient encore à ça, inhabituel, naturellement. Tout ça origine des changements climatiques. Le premier foyer, celui du criquet pèlerin, a commencé en juin 2019 et sévit en Afrique du Nord et de l'Est. Selon les dernières mises à jour, l'épicentre se déplace vers l'est de l'Éthiopie et la Somalie. On peut voir ici les prévisions de cette infestation, de cette invasion. Et le deuxième foyer fait rage en Afrique australe et est dû au criquet migrateur africain. Elle est accompagnée d'un foyer de criquets rouges et de criquets bruns dans la même région. Je vous laisserai, comme d'habitude, le lien dans la boîte de description. 45 millions de personnes pourraient être confrontées à des pénuries alimentaires. Quand je vous dis que ça ne va pas bien et qu'il y a plein d'événements comme ceux-là qui touchent le monde ordinaire à tous les jours et dont on ne parle jamais, bien ça c'est un, une de ces histoires-là, un de ces aspects-là. Et éventuellement, on va se retrouver avec, surtout de la pandémie en plus, une crise alimentaire sans précédent. On balaye, on balaye, on met tout ça en dessous du plancher, mais il viendra le jour où il n'y aura plus de place en dessous du tapis, c'est-à-dire, on balaye, on met ça en dessous du tapis. On va être obligé de confronter la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada